Mais il y a aussi ce communiqué, l'ami Moïma Cissé, Boacar Sansobari, ce courrier adressé à la Haute Autorité de la Communication. C'est le canal qui écrit à la HAC pour savoir pourquoi il s'est conformé aux décisions de la HAC concernant les médias Dioma, Espace et Évasion, les télés, leur retrait de leurs bouquets. Mais ils constatent avec amertume que les mêmes médias existent dans d'autres bouquets comme Suditev et Starterm. Cela, c'est contre un désagrément vis-à-vis de leurs abonnés qui se plaint de plus en plus. Ça fait un peu de la concurrence déloyale. Exactement, ils veulent comprendre quel est le véritable problème. S'il n'est pas fini, pourquoi c'est seulement eux, pas les autres ? Ou bien ce pour quoi on les a demandé ? Ces médias interdits de diffuser sur le canal sont dans ces bouquets ? Oui, ils sont dans ces bouquets, selon le courrier de... Ils sont sur Suditev ? Oui, selon le courrier de... Suditev existe encore ? Ah mais bien sûr que oui. Oui, pour... Je vais lire une extension d'ailleurs. Retrait des chaînes du bouquet Canal+. Il est dit ceci par courrier d'ici décembre 2023 pour des raisons de sécurité nationale. Vous nous avez demandé le retrait immédiat de Dioma TV et Dioma FM des bouquets de Canal+, en Guinée. Nous nous sommes exécutés le jour même. Le 9 décembre, pour les mêmes impératifs de sécurité nationale, le Collège de la Haute Autorité de la Communication a exigé de Canal le retrait de Espace TV, Espace FM, Évasion FM et Évasion TV. Là encore, les mesures de suspension ont été prises immédiatement. Nous sommes donc très surpris de constater, particulièrement au vu de l'impératif de sécurité nationale qui a été évoqué que ces chaînes soient à ce jour diffusées chez nos concurrents Solitev et Startem, voire PJ de constat d'huissier. Pièce jointe donc. Les abonnés guinéens sont donc les premiers pénalisés. Ils ne comprennent pas pourquoi ces chaînes ne sont plus disponibles dans les offres Canal+, alors qu'elles sont diffusées en continu par nos concurrents. Voudriez-vous bien nous confirmer que la suspension est désormais levée pour nous permettre de reprendre les diffusions dans les bouquets Canal? Dans le cas contraire, nous vous serions gré, bien entendu, d'exiger l'application de cette mesure chez l'ensemble des opérateurs par souci d'équité. Canal+. Oui, non, mais ça, là, c'est un courrier à voir. On comprend Canal, mais on peut déjà présumer que la réponse sera de faire en sorte que ces chaînes qui existeraient sur les autres distributeurs soient décrochées. Ce n'est pas... Tous, nous savons que la mesure n'a pas été levée. Il y a peut-être eu du laxisme ou peut-être de la sélectivité, comme ils l'ont dit, dans l'application, mais maintenant qu'on a attiré leur attention de cette façon-là, de manière aussi flagrante, nous, on peut s'attendre à ce que ces chaînes soient supprimées immédiatement des autres bouquets. Surtout que, ministre a dit, jusqu'à présent, ces imbéciles les mettent encore au niveau de ces bouquets. L'emprescribite.